Il est 1h du matin, mais j'ai quelque chose à vous raconter, c'est génial ! Coucou les silvers ! Alors je vous l'ai dit, il est 1h du matin, mais j'ai trop envie de vous raconter ce qui m'est arrivé ce soir. Alors j'ai été invitée par la radio France Bleu Azur à aller voir la cérémonie de clôture du festival des séries à Cannes. C'est une première, c'est la première saison, on connaît tous et toutes le festival du film. Et bien là, à partir de cette année, il y aura aussi le festival des séries qui va récompenser les séries du monde entier. Alors ce soir, c'était donc la cérémonie de clôture. Ce festival a eu lieu du 4 au 11 avril de cette année 2018 pour sa saison 1. Le président du jury était Arlan Coben. Je vous mettrai le lien de ce festival ici en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos sur les séries qui ont été présentées, sur le jury lui-même. Enfin, toutes les informations sur ce festival, vous saurez tout ici. Moi, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est mon expérience. Parce que pour une soirée, je me suis prise pour une star au festival de Cannes, même si c'est celui des séries. Alors, France Bleu Azur, pour cette soirée, avait mis les petits plats dans les grands, m'avait invité en VIP. Alors, nous avons eu droit à la montée des marches, à la soirée. Enfin, je vais tout vous raconter, vous allez voir ça. Alors, pour commencer, nous nous sommes présentés à l'entrée. On a passé la sécurité parce que même si c'est un festival de séries, de quelque chose de très ludique, on commence par la sécurité. Mais aussitôt passé la sécurité, en fait, vous arrivez sur un tapis rose. Le festival de Cannes, c'est le tapis rouge. Eh bien, celui du festival des séries, c'est un tapis rose. Quand vous arrivez comme ça, en face du palais des festivals, sur la droite, vous avez tous les photographes. Sur la gauche, le photocall. Là, pour l'occasion, c'était recouvert au-dessus car il pleuvait comme ça. Bon, ça, c'est le seul truc qui était dommage. On avait commandé le soleil, mais bon, c'est aussi l'inauguration de ce festival. Ça porte bonheur. Alors bon, on va accepter la pluie pour cette soirée. Donc, vous passez devant ce photocall. Et alors là, je peux vous dire que je me suis prise pour une véritable star. Puisque mon petit mari qui m'accompagnait déjà me prenait des photos avec l'iPhone. Et puis là, j'entends quelqu'un du côté des photographes qui appellent Magali, Magali. Et là, c'était Adrien Mangano, un des journalistes de France Bleu Azur, qui m'appelait là aussi pour prendre des photos. Et puis, j'entends un petit peu plus loin, Mag, Mag ! C'était mon ami Gilles de Gilles Photographie. Je vous en ai parlé déjà sur le blog, qui m'appelait lui aussi pour me faire une très jolie photo. Je me suis vraiment prise pour une star devant le photocall. C'était génial ! Ensuite, eh bien, nous avons grimpé ces fameuses marches du palais des festivals pour atteindre le grand auditorium. Ce qui était encore plus génial, c'est que nous étions en bas de l'auditorium. Vous savez, à l'endroit où il y avait tout le staff de France Bleu Azur, mais aussi tous les VIP, le jury, tous les acteurs. Enfin, c'était le festival pour moi. Je peux vous dire que je suis encore sous le charme. Bien entendu, vous allez le voir. Dans cette soirée, j'en ai profité pour faire des selfies avec des célébrités. Je n'ai pas résisté. C'était trop tentant. Il passait là, juste là, à côté de nous. Voilà. Je ne vais pas m'en remettre, je crois. Bon, revenons à cette soirée, cette cérémonie. Donc, nous avons assisté à cette cérémonie de clôture où les récompenses étaient remises aux différentes séries. Là, le plus simple, c'est encore d'aller voir le palmarès ici sur le site de Cannes Series. Cette cérémonie était retransmise en direct sur Canal Plus. Alors, nous, nous étions en bas, comme je vous ai dit, avec tous les VIP. Puis, on voyait les caméras qui passaient dans l'allée. Une caméra aussi qui passait au-dessus de tout le monde pour faire des plans. Bon, je ne sais pas si on m'y voit. Moi, en tout cas, je me suis régalée pendant cette soirée. Et puis, après le clou du spectacle, c'était en avant-première. Nous avons vu deux épisodes de la nouvelle série de Arlan Coben, qui s'appelle Safe, avec notamment parmi les acteurs la belle Audrey Fleureau, que vous avez déjà tous vu dans Intouchables. D'ailleurs, dans Intouchables, elle s'appelait Magali. Ça ne s'invente pas. Voilà. C'est un prénom qui lui a porté chance, j'en suis sûre. Car savez-vous que pour cette série, Arlan Coben l'a recrutée sans casting. Il voulait absolument que ce soit cette actrice qui joue ce rôle-là. Alors, évidemment, tous les acteurs de cette série étaient là ce soir. En tout cas, une très grande majorité. Il y avait Michael Hall, Amanda Abington et bien sûr la belle Audrey Fleureau qui était là. Elle était magnifique, franchement. Et je vous ai dit, France Bleu Azur a fait ça très très bien. Nous étions aussi ensuite invités à la soirée de clôture de ce festival. Vous savez, la soirée où tout le monde discute, tout le monde se retrouve devant des petits canapés, devant un petit apéritif. C'était génial. Je vous dis, je me suis prise pour une star le temps d'une soirée. Alors, évidemment, j'ai papoté avec toute l'équipe de France Bleu Azur. Mais j'en ai profité aussi pour faire encore quelques selfies. Alors maintenant, on va passer à quelques petites anecdotes à propos de ces selfies. C'est un peu croustillant et mignon. Vous allez le voir. Commençons par une anecdote avec Arlan Coben. Alors déjà dans la soirée, j'avais déjà pris une photo avec lui. Mais à l'entrée de cette soirée, il y avait en entrant, vous savez, un photobus. Ces espèces de cabines qui permettent de prendre des photos soi-même avec des amis, faire des grimaces. En fait, faire tout ce qu'on a envie de faire sur une photo. Il n'y a pas de photographe derrière. Ce qui permet en général de se lâcher un petit peu. Et bien là, on voit arriver Arlan Coben avec toute son équipe venir faire un photobus. Et à la suite de cette photo, Arlan Coben souhaite garder cette photo et se l'envoyer par mail. Et là, il a galéré pour mettre son adresse mail. Et du coup, moi, j'ai vu l'adresse mail de Arlan Coben. Je vais lui écrire un petit mot. Je vous dirai. Peut-être me répondra-t-il. C'est tant jamais. On peut toujours rêver. Deuxième anecdote selfie. Il s'agit de Corinne Touzé. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, nana, je peux vous dire que cette nana, oui, cette nana, c'est une bombe atomique. Je l'avais déjà croisée dans un avion et je l'avais déjà trouvée magnifique. Et là, ce soir, elle était encore une fois éblouissante. Et donc là, nous partions de la soirée. On était au vestiaire en train de récupérer nos affaires. Et je lui demande si on peut faire un selfie toutes les deux. Et là, elle me dit. Oui, mais peut-être qu'après la soirée, quand même, la mine ne va pas être la même. On peut être un peu défraîchie. Je vous montre la photo, là. Vous trouvez qu'elle a l'air défraîchie ? Non, mais sans rire. C'est une bombe atomique. Moi, j'ai l'air défraîchie sur la photo. Mais elle, elle est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est quand elle n'est pas défraîchie ? Racontez-moi. Dites-le moi. Dernière anecdote selfie. Le selfie avec Franck Semona. Alors, Franck Semona, je n'en suis pas à mon premier selfie avec lui, puisque je vous rappelle que j'ai un de mes quatre chats qui a tourné deux fois, pas une fois, deux fois pour section de recherche, dont une fois cette année. La fois d'avant, c'était il y a deux ans. On avait eu l'occasion de faire des selfies. Et puis là, ce soir, pour faire le selfie, pas trop de lumière, il prend mon iPhone et là, je me rends compte qu'il plisse un peu les yeux pour faire les réglages de l'iPhone pour faire le selfie. Et là, il m'avoue qu'il ne met pas ses lunettes parce que, évidemment, il veut faire son beau comme tout le monde. Et il m'avoue aussi qu'en général, c'est sa femme qui lit pour lui quand il ne met pas ses lunettes. Au passage, sa femme est magnifique. Bon, alors Franck, je t'ai aperçu pendant la diffusion de la série. Tu avais tes lunettes. Ne t'inquiète pas, les lunettes n'enlèvent absolument rien à ton charme. Tu pourras les mettre. Vas-y, ose. Voilà, je voulais à chaud vous raconter cette expérience. C'est un truc incroyable, encore une fois, qui m'est arrivé. Tout ça, c'est grâce à vous et j'en profite encore une fois pour vous remercier. Ce sont vos abonnements, vous me suivez, vos commentaires. C'est grâce à vous tous si je vis tout ça. Sans vous, je n'aurais jamais continué le blog. Je n'aurais jamais ouvert de chaîne YouTube et j'aurais encore moins fait de la radio. Eh bien, ce soir, merci France Bleu Azur. Ça a été une soirée inoubliable. Pendant le temps d'une soirée, je me suis prise pour une star au festival des séries de Cannes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et puis abonnez-vous. Vous actionnez aussi, rappelez-vous, la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Et puis bon, vous partagez avec les copains et les copines. Plus on est de fous ici, plus on s'amusera. Rappelez-vous, le vendredi soir, tous les vendredis soirs à 18h, nous avons un live ensemble, nous échangeons. Nous nous marrons très très souvent. Alors n'hésitez pas à venir. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Bon, la vidéo de la miniature, ça va être... Sans rire, c'est une expérience de malade que j'ai vécue ce soir. Il ne me reste plus qu'à faire le festival de Cannes maintenant. Et je crois que j'aurais tout fait, mon Dieu. Je rêve. Ça va être dur d'aller bosser demain après une soirée comme ça. Oh là là, ça va être très très dur. Bon allez, il va falloir que j'allais m'accoucher. Parce que demain matin, les yeux jusque là. Je vous ferai pas de vidéo demain, vous inquiétez pas. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !